Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de React qui fait suite à la première que j'ai faite sur ma chaîne et où j'ai Aquaterrazen qui m'a dit ici Tu peux prendre une de mes vidéos si tu veux, clin d'œil Et bien tu sais quoi, je vais faire ça tout de suite Et comme par rapport à la dernière fois j'ai un petit peu amélioré ma connaissance du setup et tout ça parce que j'enregistre aussi de façon très différente ces vidéos-là En avant pour le générique Nous revoilà Donc je vais passer en full écran Donc Aquaterrazen, je pense que tout le monde connaît un petit peu Tout le monde est tombé sur tes vidéos je pense sur YouTube Alors quand on regarde un petit peu, j'ai perdu ma souris Elle est là, je ne sais pas pourquoi elle a été passée sur le troisième écran La dernière en marin c'est sur le baling Et je viens de faire mon React sur le baling donc on va éviter de faire ça Par contre j'ai vu que tu avais le bac récifal dans toute sa splendeur C'est une vidéo qui n'est pas trop vieille Parce que tacler sur les vieilles vidéos, autant quand c'est chez moi ça ne me pose pas de soucis de tacler sur les vieilles vidéos Mais voilà, j'aime bien prendre quelque chose de pas trop vieux Et on est parti pour la lecture tous ensemble Le générique est un petit peu plus zen Bonjour à tous et bienvenue sur Aquaterrazen On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mise à jour, un vlog Quoi ? Un vlog de mise à jour ? Ça faisait tellement longtemps Non mais c'est vrai que ce baclet en a pas beaucoup parlé Donc c'est un peu cool Quand on regarde vite fait les éclairages là J'ai l'impression que c'est les éclairages à pas trop cher qu'on trouve sur Amazon Là il y a un Tunes, un 9012 Tu as deux petites pompes de brassage Alors ce qui m'étonne c'est que ça suffit Personnellement j'aurais vu des pompes un peu plus costauds Vu le volume apparent du bac Bon si ça suffit tant mieux pour toi Mais je ne sais pas à combien tu es en brassage Mais pourquoi pas Et là on voit le chauffage Donc c'est on va dire un aquarium tout en un Tout est dans l'aquarium Et puis voilà Allez on reprend Pour un update de ce bac marin que j'ai récemment mis en route Récemment et vous pouvez voir qu'il y a déjà beaucoup de vie Je vous remercie pour l'accueil que vous avez réservé à la première vidéo J'aurais pu faire une seconde vidéo pour faire une première mise à jour De ce que j'avais pu mettre dans ce bac On va faire un petit tour d'horizon en termes d'équipement et en termes de vivant Vous dire un petit peu ce qui a été ce qui a moins été Les petites difficultés rencontrées Les petites difficultés actuelles Parce que voilà il n'y a jamais rien qui arrive facilement Mais en tous les cas le résultat est à la hausse En fait c'est ça Le récifal c'est ça le kiff C'est qu'on a constamment des galères Il faut être clair là dessus Mais les surmonter c'est tellement jouissif C'est face à l'adversité qu'on se révèle Et donc si c'était quelque chose de facile Je pense qu'il y aurait peut-être plus de monde Mais en tout cas pas le même monde Ce ne seraient pas les mêmes personnes qui font du récifal Le récifal il faut aimer se prendre la tête Ça c'est une certitude Il faut aimer se prendre la tête Hauteur des difficultés Et en plus c'est encore plus gratifiant D'arriver à un résultat Quand c'est pas forcément hyper facile Mais quand je dis pas forcément hyper facile J'ai pas eu de grosses difficultés J'ai eu des petites choses Mais rien d'insurmontable Rien de très difficile Il y a encore des petits trucs qui sont en train de se régler Oui Il suffit de trouver la bonne information Ça c'est de plus en plus difficile aujourd'hui Mais trouver la bonne information Le bon site internet Le bon tuto Ce genre de choses Et on arrive à s'en sortir Donc le plus dur c'est de trouver le bon Parce qu'il y a parfois des tutos qui sont vraiment limites Qu'est-ce que je peux vous dire rapidement On s'était laissé si je me souviens bien Ça fait déjà un petit moment Je m'excuse de la rareté des vidéos Ha ha la rareté des vidéos T'as vu la rareté des miennes Moi il peut y avoir presque rien Pendant deux mois Et puis d'un coup Il va y avoir une vidéo par jour Pendant deux semaines C'est au moment où tu peux produire Que tu produis C'est au moment où tu peux filmer Que tu filmes C'est au moment où il y a de l'activité Que tu partages cette activité C'est quelque chose qui Moi aussi j'ai eu du mal À un moment je me forçais à faire une vidéo par semaine Tout ça Alors qu'en fait C'est ultra prise de tête D'avoir tout le temps une vidéo par semaine Tandis qu'il y a les quand on a le temps C'est tellement plus simple Mais maintenant j'ai pris le parti De plus forcément sortir des vidéos une fois par semaine Mais plus quand j'en avais envie Quand j'en avais besoin Et histoire de souffler un peu Parce que sinon ça devient vite assez exigeant Et j'ai besoin de faire autre chose Que de l'aquarophilie Et autre chose également que de la vidéo C'est exactement ça On a tous des loisirs à côté Et heureusement Qu'on a d'autres kiffes que l'aquarium Et les gens ne nous connaissent en général Que par ce biais là Et c'est normal Mais on a des vies de famille à côté Tes enfants On a envie de faire des promenades D'aller dans des parcs d'attractions Et ainsi de suite Et ça C'est des choses qu'on veut vivre Sans les filmer Sans vous les partager Parce qu'en même temps Vous nous suivez pour l'aquarium Ou pour chez toi La terrario aussi Et de l'eau douce Tandis qu'on a besoin aussi d'autres choses Là c'est vraiment juste le partage de passion Et c'est essentiel de le dire C'est vrai que je ne pense pas d'expliquer Que parfois on a besoin d'autres choses Je tiens quand même à vous partager un petit peu mon expérience Parce que je sais que notamment dans le domaine du récifal Ça peut servir et ça sert à bon nombre d'entre vous Qui m'ont regardé Et puis à d'autres tout simplement Ça les entre guillemets fait rêver Trop de proportions gardées Oui c'est vrai que le récifal Ça fait rêver beaucoup de monde Et beaucoup de monde ensuite se dit Tiens je peux y aller ou je ne peux pas Et après on se console en regardant sur les vidéos Ou bien en allant dans des musées Ou des océans Ah Oui des musées océanographiques Voilà Je bafouille désolé Qu'est-ce que je peux vous dire ? J'en étais resté à l'introduction Au transfert typique de mon bac Avec mes pierres Mes coraux Ainsi que mes clowns ici présents L'objectif je vous l'avais bien mentionné C'était d'introduire des poissons supplémentaires Et aussi quelques invertébrés Avant de passer à la partie vivant Faisons un tour au niveau matériel Oui c'est pas Le matériel Je pense que j'en ai parlé avant On va voir ce que tu vas nous en dire J'ai de nouveau perdu ma souris Alors Voilà Parce que je pense que c'est assez important Alors au niveau matériel J'ai toujours mes deux pompes de brassage Que j'avais mis A l'issue du transfert Après il y a toujours des petits ajustements En termes de puissance Et en termes de position Des pompes de brassage Mais ça c'est inhérent A tout bac Il faut se laisser le temps En tous les cas De pouvoir observer Et puis voir si ça fonctionne bien En termes d'écumeur J'étais resté sur le Tunes 9001 Qui était l'écumeur de mon précédent bac Tout de suite je vous dis Oui c'était vraiment transitoire Le 9001 c'est vraiment pour du tout petit Heureusement que tu as changé pour le 9012 Parce que le 9001 Surtout avec les coraux que tu as Et ainsi de suite Et les poissons que tu as Il ne tient pas la charge Il faut vraiment beaucoup plus petit Pour le 9001 Je sais j'en ai un Tout comme j'ai un 9001 Mais le 9001 Il est utilisé actuellement Chez quelqu'un Le 9001 Je l'ai à la maison Je le prête Quand les gens ont une panne Comme ça les week-ends Et qu'ils ne sont pas trop loin de chez moi Souvent je prête ce genre de choses Et j'ai pu le remplacer par le Tunes 9012 Pas la version télécommandée Mais la version simple on va dire Et d'ailleurs grâce à l'un d'entre vous Qui m'a contacté en message privé Et qui a pu m'en faire bénéficier D'ailleurs je te salue Et je te fais un gros big up Il marche très bien cet écumeur Alors effectivement il prend sa place C'est le parti pris du bac C'est à dire d'avoir toute la partie technique A l'intérieur du bac Et de ne pas avoir de décante Et finalement C'est vrai que quand on le met C'est un sacré mastoc C'est un sacré bébé Oui surtout dans des volumes comme ça Moi j'ai tendance à dire Faites une décante Ou tu regardes pour un overflow Donc une surverse Ce genre de choses C'est parce que des équipements Comme un écumeur C'est gros ça attire l'oeil Et c'est pas le truc le plus esthétique Encore que le 9012 C'est vraiment loin d'être le plus moche Mais parce que comme il est carré Il peut passer on va dire discrètement En tant qu'élément technique Tandis que parfois Il y a des formes alambiquées Ou comme ça Juste sur le côté Là j'avoue C'est un petit peu moins cool Vous pouvez le voir Hop il dépasse même du dessus Donc oui c'est un sacré monstre Mais en même temps C'est gage de qualité Donc oui effectivement J'en suis content Parce que c'est nécessaire Parce que j'avais pour envie quand même Vous pouvez le voir De mettre un certain nombre de poissons Et forcément ça implique Une certaine charge biologique Qui mérite d'être traitée Par un bon écumeur Donc voilà Et puis après je sais Que je pourrais le déporter Le jour où je mets Un problème Les Valonia En fait quand on se renseigne On se rend compte Qu'on ne sait pas trop D'où elles viennent Pourtant la qualité de l'eau Je pense que Ça s'est développé J'ai eu un gros développement Sur les pierres De Valonia Et puis vous savez Des algues On en voit un petit peu ici Il va falloir que je leur casse la gueule Celle-là ici D'algues vertes Je pense que J'ai eu ça Tout simplement Parce que j'ai eu un transfert de bac Et il y a une espèce de phénomène De rodage De colonisation Qui s'effectue Où voilà Le bac commence tout juste Au bout d'un mois et demi A se stabiliser Et je pense que Plus les ajouts Que j'ai fait De manière Je pense un peu trop prononcée Parce que je voulais Que ça se passe bien J'ai fait beaucoup d'ajouts Dans les premiers jours Donc je pense que Ça a accentué Ce phénomène Un petit peu de développement d'algues Au tout départ Quand tu fais un transfert En effet Faire les ajouts tout de suite Tu vas polluer Et plus tu es pollué Plus tu vas avoir Le développement des algues Après C'est toujours Une chasse de territoire Sur un récifal Et c'est À qui Aura le plus de place Donc forcément Toute place Qui n'est pas occupée Il y a quelqu'un Qui va chercher A la conquérir Après tout Ça ne me surprend pas C'est juste Qu'il a fallu trouver Des solutions Pour éviter Que ces algues Prennent le dessus Sur les coraux Viennent les étouffer Et que finalement Ça devienne dégueulasse Donc quels sont les choix Que j'ai porté Pour les algues Type On va dire Type algues vertes Qui peuvent se déposer Sur les pierres Qu'on voit presque plus On en voit un petit peu Ici Le petit duvet D'algues Qui n'est pas très Très dangereux Je me suis dit Il y a quoi ? C'est qu'il n'y avait pas Assez de détritivores Donc j'ai rajouté Dans un deuxième temps J'ai fait une commande Chez Marine Life D'ailleurs C'était la première fois Que je commandais Chez Marine Life Ça s'est plutôt Très bien passé J'ai commandé Une dizaine De détritivores Une dizaine D'escargots Des cypréanulus Des astréas Des trocus Pour Voilà Me désherber tout ça Ça a plutôt Très bien marché En quelques jours J'ai également pris Amitrax J'ai déjà un Amitrax Vert normalement Dans ce bac Que j'ai issu De mon transfert Mais il n'a pas Très bien bossé Donc j'ai J'ai introduit Un deuxième Amitrax En plus j'ai pris Un Amitrax rouge Alors pour trouver Le Amitrax là dedans Ils savent se faire discret Donc comptez pas sur moi Pour vous le montrer Mais en tous les cas Ma théorie Souvent les Amitrax Sont assez controversés On dit qu'ils sont Pas trop efficaces Certains sont fainins Etc Moi ce que j'ai pu constater Dans ce bac Et dans le précédent Un Amitrax Tout jeune Qui est introduit Dans un bac Où il y a déjà Des Valonia En nombre On suspecte Que le Amitrax Quand il sort De son bac d'élevage Ou de l'animalerie Ou du professionnel Qui est expédé Par le professionnel Des Valonia Il en a pas vu beaucoup Donc il est trop content Quand il arrive De trouver des Valonia En nombre Et donc il leur casse Il leur casse la gueule Il les défonce Bon là il y en a tellement À certains endroits Que c'est difficile pour lui Parce que l'autre Ne fout plus rien L'autre il a appris A bouffer Sans Valonia Donc du coup Quand il y a des À force Voilà c'est En gros les Valonia C'est les boîtes de conserve Et la nourriture Qu'on donne C'est les petits fours Donc l'autre Le précédent Il est habitué A manger des petits fours Donc maintenant Il s'encarre le cul Complètement Donc le nouveau Par contre Il les mange encore J'ai vu Sur certaines pierres La population de Valonia Carrément disparaître On voit parfois Je ne sais pas Si vous arriverez A le percevoir A la caméra Certaines bulles Qui deviennent transparentes Ça veut dire Que le Amitrax C'est passé par là Et carrément Pour les plus petites Il les décolle Il les bouffe Il les met à la bouche Et pour les autres Il vient un petit peu Les becquer Et les vider de leurs substances Néanmoins Il y a des pierres Comme celle-ci Qui étaient entièrement colonisées Avant-hier J'ai carrément sorti la pierre Et puis je l'ai grattée à fond Je l'ai passée Sous l'eau osmosée Pour la rincer Etc Pour éviter que ça revienne Parce que c'est extrêmement contagieux Les Valonia Si on perce les bulles Donc là Je pense que je vais réitérer Je vais En fait je pense que je vais Combattre ces Valonia Sous deux aspects C'est à dire à la fois Laissez mon mitrax Bosser un petit peu Et puis de temps en temps Une fois par semaine Sortir une pierre La gratter Enfin celle que je peux sortir Tout du moins S'en foutre trop le bordel Et puis au fur et à mesure Les réduire Et puis par rapport à ça J'ajoute ça après A l'assainissement de l'eau Par le biais d'un ajout de résine Etc Pour maîtriser les NO3 Les PO4 Bon d'après les petites mesures Que j'ai pu faire C'est pas trop ça le problème Je pense Je pense que c'est plutôt dû A un problème de maturation Et du bac Qui va se régler Dans les semaines qui viennent Voilà L'idée pour moi C'est de contrôler Ce développement Pour qu'elle Pour qu'elle s'éteigne Par elle-même Qu'est-ce que je peux dire D'autre par rapport A cette introduction Si ce que j'avais pas dit Dans la première introduction Du grand bleu J'avais également introduit Une salariasse Vous savez Un gobi Qui a D'ailleurs Qui est très difficile Parfois de voir Parce qu'il se confond Avec les pierres D'ailleurs ma fille La petite l'appelle Monsieur Pierre Parce que vraiment Ils se font dans le décor Donc si on le voit J'adore Les surnoms Que donnent nos enfants A nos poissons C'est Absolument génial Tous Les poissons Ont des surnoms Donnés par les enfants Et c'est tellement Criant de vérité J'adore Ici ce sera tant mieux Sinon ce sera pour la prochaine fois Et avec la commande Chez Marine Life Donc il y a eu Amitrax 10 escargots Et j'avais terriblement envie D'un chirurgien Ce chirurgien là J'en ai aussi un comme ça C'est super bien Ça mange bien les algues Ça vient gratter même sur les vitres C'est super classe Un poisson chirurgien Le voici Et Voilà Bon Donc pour un bag de 270 litres Ça fait partie des petits chirurgiens Au départ je voulais Un chirurgien jaune Un zebrasoma Flavescence Mais Vu qu'aujourd'hui On trouve Alors j'avoue Je ne suis pas encore dans la cible Même si je trouve ça extrêmement louable Et extrêmement chouette Les poissons d'élevage Et je pense que c'est l'avenir Un zebrasoma d'élevage Parce qu'on n'en trouve plus que d'élevage Maintenant C'est 250 euros Alors pour l'instant Oui on ne trouve plus que de l'élevage Parce que Hawaï a arrêté de les exporter Les sauvages Donc forcément On ne trouve plus que de l'élevage Et De chez Biota Si mes souvenirs sont bons Si je me trompe Mettez-le en commentaire Mais bref Et oui L'élevage à ce moment là Est plus cher Mais en même temps C'est le futur Donc il va falloir passer par là Il va falloir en même temps Que Bah on paye La vie A son juste prix Et c'est vrai que Il y a quelques années C'était limite Pas assez cher Aujourd'hui On est sur quelque chose de cher Donc Oui le Flavessant On en voit de moins en moins J'ai Les miens Sont encore des sauvages Parce que ça fait Depuis des années Que je les ai Aujourd'hui Si je devais acheter Un Zebrasoma D'élevage Oui Et par rapport à mon budget Bah je l'ai pas fait Donc du coup Moi j'avoue Je suis faible A tout point de vue Et même financièrement Donc du coup J'ai opté pour ce chirurgien Dont je vous mettrai le nom En incrustation Qui a les yeux bleus Des petites taches bleues Sur le corps La queue jaune Qui est très très jolie Et donc pourquoi J'ai commandé ce chirurgien Qui à l'âge adulte Fait entre 10 et 15 centimètres Maximum En aquarium Donc je pense que C'est un peu borderline Pour les puristes On le sait Vous le savez Je le sais Donc c'est pas la peine De le marquer en commentaire Parce que je Je vous le dis Donc oui Je me suis fait plaisir Je voulais un petit chirurgien Donc c'était Le moyen aussi Le fait de combattre De vouloir combattre les algues Je me suis dit Rien de tel qu'un chirurgien Qui est à la base herbivore Là je le remercie Pour avoir Pour être à peu près Se laisser filmer De manière à peu près cool Donc voilà Donc l'introduction du chirurgien En plus des tritivores En fait toute la journée Il arrête pas D'aller ponctionner Sur les pierres Les éventuelles algues Qu'il peut avoir Donc Donc c'est plutôt cool Après ce sera à moi Et bien de savoir Complémenter son Son alimentation Quand il y aura Moins d'algues Ce qui commence à être le cas D'ailleurs Là vous pouvez l'observer D'ailleurs C'est ce qu'il est en train de faire Et Donc voilà Donc c'est à la fois Pour des raisons De maintenance du bac Et aussi Oui je le dis très clairement Pour me faire plaisir Parce que je voulais Un gros poisson Le centre Pige C'était un de mes Oui Oui Se faire plaisir C'est essentiel Après Je pense que D'ici quelques temps Tu mettras un bac Plus grand Quand tu verras Que ton chirurgien A plus assez de place Hop Tu dis Chéri Là il y a quelque chose Regarde Il est pas bien Tu aurais besoin De plus grand Et Et donc tu vas passer A 4 ou 500 litres C'est C'est une bonne excuse Pour passer à plus grand En fait Te dire Ouais mon poisson Il a grandi Là il aurait besoin De plus Et puis les enfants S'y sont attachés Tu vois Ce serait dommage De le vendre Et Ouais C'est un bon plan Quand même Pour Par après Avoir Un argument Supplémentaire Pour Changer de bac Après moi je dis ça J'ai de la chance J'ai toujours pu Avoir Les bacs A peu près Que je voulais Donc Il n'y a pas de soucis Les objectifs Et là C'est le Le craquage Déraisonnable Hors des clous Tout ce que vous voulez Mais voilà J'avais envie de me faire plaisir Et après Sur Aquaterrazen L'expérience le montre J'ai commencé par un 60 litres J'ai fait un transfert de bac Vers un 90 Là j'ai fait un transfert de bac Vers un 270 litres Ma vocation Est de réduire Peut-être le nombre de bacs Dont je dispose A la maison Et peut-être Me focaliser De plus en plus Vers un beau bac Récifal Donc très certainement Que d'ici deux ans Et bien Je Je monterai peut-être Encore en gamme Et j'avais pas vu la vidéo Avant mais tu vois C'est exactement J'avais compris l'objectif On verra On mettra des sous de côté Et on verra ce qu'on fera Donc très certainement Qu'il aura Le potentiel Pour s'épanouir Et si jamais Je m'aperçois Qu'il devient Trop grand Et que c'est complètement Déraisonnable Par rapport à ce type de bac Que je saurais aussi M'en séparer Le cas échéant Voilà Je suis très content Parce qu'il y a de la vie Enfin Je Je peux Voir du poisson nager Des poissons Qui sont plutôt sympas Qui correspondent A ce que je voulais Donc je suis super content Les coraux se développent Super bien A l'image par exemple De ce colastrea Avec lequel j'ai démarré Avec trois têtes Ce montypora par exemple J'ai commencé aussi Avec une brindille Donc voilà Le sarcophyton Qui commence A bien se développer Qui est un véritable poumon Un aspirateur APO4 Pour mon bac C'est essentiel Un sarcophyton Donc voilà Pour moi Je vais laisser un petit peu Ces coraux se développer Et prendre toute l'ampleur Dont ils ont besoin Et puis on verra Au fur et à mesure Si j'ai rajouté ici Une petite gorgone Qui mérite encore De beaucoup de pousser Derrière Il y a l'arme du Kenya Également Que vous vous apercevez A peine Qui est tout petit Donc voilà Il y a beaucoup de choses Qui doivent pousser Et là je vais laisser Un petit peu Le temps aux coraux Mais on voit déjà Certains qui commencent A bien se plaire A bien se développer Dans ce bac Donc franchement c'est cool Que demande le peuple Si j'ai un petit peu De dépôt Je ne sais pas Si vous le voyez Un petit peu Un peu de ciel Alors je n'ai pas trop De détritivore Pour le sable Je n'ai pas pris De Nazarius Déjà parce que Je n'en avais pas Beaucoup en disponibilité Et puis Nazarius Il me font chier Un petit peu Parce que je l'ai trouvé fragile Et chez moi Il clame tous les 4 matins Je pense que je prendrais Plutôt Peut-être une étoile Type Arcaster Ou une Ophure J'ai bien aimé Le temps que j'avais Une Ophure Pour un petit peu S'occuper de la partie Sable Qu'est-ce qui est prévu Pour la suite de ce vague Effectivement Pas grand chose Je compléterai Très certainement Mon armée de détritivore Pour la partie Du sable Je compléterai peut-être Par L'acquisition De nouvelles crevettes J'ai bien envie Là j'ai deux crevettes Lismata Lismata Ambonesis J'ai bien envie De rajouter Un petit Un petit duo De crevettes Debedius Les rouges A point blanc Vous savez Les crevettes C'est toujours par duo Et jamais plus Parce que si on en met plus Il y a toujours deux Qui vont se liguer Et tuer la troisième Donc quelles que soient Les espèces On en met toujours Que deux Et après On peut mélanger En mettant deux D'une espèce Et deux d'une autre Et ça c'est pas un souci Mais en effet C'est un bon truc Si tu as déjà Deux Ambonesis Tu peux mettre Deux Debelus Ou bien ce genre de choses Dans un grand bac Comme ça On va éviter De mettre des crevettes Tor Parce qu'elles vont être Trop petites Et on ne pourra pas Les voir Ce serait dommage Mais après Tout dépendra Peut-être Si je rencontre D'autres problèmes Dans le bac Peut-être L'introduction D'espèces utiles De manière temporaire Ou prolongée Mais là pour l'instant En termes de poisson Je suis très content Et finalement J'en veux pas plus Maintenant Il faut aussi Leur laisser l'occasion De grandir Parce que ne sache Que le lab Ou les demoiselles Et en particulier Le chirurgien Ils vont grandir Donc il faut leur laisser Cette opportunité là Et que je puisse observer Est-ce que ça tient Est-ce que ça passe Ou est-ce qu'il faudra Un petit peu Faire d'autres aménagements Donc on verra ça En tous les cas Je peux vous dire Que c'est un véritable régal D'avoir ça dans son salon C'est la première chose Que je vois le matin Pas en me levant Parce que ça s'allume Vers 10h La lumière Mais j'ai toujours Un petit regard Même quand c'est éteint Et puis quand je passe Le matin Quand je rentre manger le midi Quand je rentre le soir C'est la première chose Sur laquelle se pose mon regard En rentrant du boulot Donc c'est un véritable kiff C'est un vrai panard Je suis plus que heureux Et satisfait D'avoir procédé A ce changement De bac Voilà Ça c'est important Ça c'est important Sur le vivant Sur le vivant et se faire plaisir Vachement plus sortir Vachement plus sortir la fluorescence De tes coraux Et je suis certain Un petit truc que je vois moi Un peu plus tester mes paramètres Les paramètres Je ne suis pas spécialement attaché Mais c'est important Dans un lancement de bac Ou dans un transfert de bac De bien connaître justement son bac Savoir comment il réagit Quelle est l'évolution des paramètres Au niveau du pH Du KH Du calcium Du magnésium Des NO3 Du PO4 Par rapport A la charge organique Par rapport au changement d'eau Je fais des changements d'eau De 20 litres Tous les 15 jours Ou 3 semaines En ce moment Donc voilà Je cherche encore Le bon rythme Le bon rythme Pour faire des ajouts Voilà Donc par exemple Je me suis rendu compte Au dernier changement d'eau Que je n'avais pas Beaucoup baissé En pH Et en KH Donc à moi De trouver le bon système Le bon timing Pour les changements d'eau Pour les ajouts Pour que ce soit Le plus simple possible De maintenance Parce que l'objet Vraiment Ce n'est pas de me prendre la tête Pour autant Je veux pouvoir partir Pendant une semaine en vacances Sans avoir à me Prendre la tête Voilà Clairement Donc je pense que je vais m'arrêter là Je pense avoir dit suffisamment Finalement je suis content Parce qu'il n'y a pas trop de déchets Dans cette vidéo Je pense que je n'aurai pas besoin De faire beaucoup de montage Beaucoup de cut Je vous remercie de votre attention N'hésitez pas à poser des questions Dans l'espace commentaire J'y répondrai avec plaisir N'hésitez pas à faire un petit coucou A laisser un petit commentaire sympathique Même si vous n'avez pas de questions Et sinon Pour le HB J'étais très content De vous faire cette petite update En fait Moi j'aime bien C'est vrai que tu as un rythme Qui est plutôt fluide Au niveau du fait De raconter pas mal de choses Après parfois Tu te répètes un petit peu Mais c'est ta personnalité Et vu que c'est Du vlog C'est pas gênant Ensuite La plupart du temps Tu te répètes Parce que je regarde quand même Quelques fois tes vidéos Mais c'est ta personnalité derrière Donc On On s'y habitue Et puis finalement Ça passe bien Je sais que Moi Comme souvent C'est un petit peu plus scripté Je fais attention A ne pas revenir Sur quelque chose Que j'ai déjà dit Pour mes vidéos classiques Là Pour des vidéos réactions Si ça se trouve Je viens de répéter un truc Mais Comme je suis dans le vif du sujet Et qu'il y aura zéro cut Ben On va On va pas s'en rendre compte Quoi Mais bref Moi j'aime bien Je te souhaite Tout le mieux Pour la suite Je vois que tu es un petit chanceux Tu as quand même 26 000 abonnés Et ça C'est vraiment cool Mais ça Ça vient aussi du fait Que tu fais de l'eau douce De l'eau de mer Et du terrarium Moi avec uniquement l'eau de mer Je suis bientôt à 10 000 Comme je disais la dernière fois Mais Ça C'est vraiment bien Et ça te permet aussi De faire des Des gros chiffres de vues Puisque depuis février Elle a fait pratiquement 7 000 vues C'est C'est une bonne vidéo Et puis tu as une bonne communauté Qui vient Et qui suit ce que tu fais Donc ça C'est vraiment cool Écoute Je vais te laisser C'est un pouce vers le haut Comme ça Discrètement Tu sauras pas que c'est moi Mais celui là C'est celui que je laisse Et ça me permet De vous rappeler Que sur cette vidéo Aussi Vous pouvez mettre Un pouce vers le haut Vous pouvez vous abonner A la chaîne Mystère et Sif Captif Si c'est pas déjà fait Et activer la cloche Pour être au courant Des futures vidéos Et je vous dis A bientôt Pour d'autres vidéos Sur cette chaîne Que ce soit Des tutos Des démonstrations Des réactions Des analyses Ce genre de choses J'espère que ce format Un petit peu Plus chill Pour l'été Vous plaît Si c'est vraiment le cas On continuera peut-être Ce genre de format Par la suite Et à bientôt Pour d'autres vidéos